Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un des thèmes récurrents de l'Ancien Testament, de la Bible tout entière, c'est le culte des idoles. Les prophètes, notamment les sages, également la Torah, la loi, évidemment, s'insurgent et dénoncent le culte rendu aux idoles. Je voudrais faire un ou deux rappels sur cette thématique importante, car l'idolâtrie est une menace contemporaine de tous les croyants. D'abord, la culture biblique dénonce comme idole toute fabrication de mains humaines, toute image créée par les hommes pour représenter la divinité. Absolument toute. On entend parfois dire que la dénonciation du culte des idoles concerne les idoles, par exemple, que Salomon a introduits dans le temple. Et qu'il y aurait deux types d'idoles, celles qui correspondent aux religions païennes et qui auraient leur noblesse, leur légitimité. Et qui, en tant que telles, ne seraient pas concernées par les dénonciations bibliques. Et les idoles qui seraient, par exemple, le plus simple, c'est de penser au veau d'or créé par Aaron dans le désert. Donc la deuxième catégorie d'idoles serait celle qui sera en concurrence au sein d'Israël avec Adonai, le vrai Dieu. Et celle-là seule, ces dernières seules, seraient l'objet des critiques des prophètes et des sages. Non, ça n'est pas le cas. Toutes les idoles sont mises sur le même pied, qu'elles soient extérieures à Israël ou qu'elles soient des tentatives de perversion du culte au Dieu véritable. Il n'existe pas de bonne idole ni d'idole légitime aux yeux de la culture biblique. Alors qu'est-ce qui explique ce rejet virulent de tout culte idolatrique ? Mais je propose de nous en tenir aujourd'hui à un seul argument, qui est l'argument philosophique. Qu'est-ce que c'est exactement, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que c'est exactement que l'idole ? Et comment comprendre le rapport de l'homme à cette idole ? Eh bien, ne prenons pas les anciens ou les peuples primitifs pour des benais. Mais ils savent très bien que l'objet de bois qu'ils ont sculpté, ou l'objet de ferronnerie ou d'orfèvrerie qu'ils ont façonné, n'est pas un Dieu. Ils savent bien que c'est une figurine. Ils savent bien que c'est une représentation qui est le fruit de leurs compétences artisanales. Il ne faut pas confondre le culte idolatrique avec le fétichisme. Bien au contraire, l'homme qui rend un culte aux idoles sait que le Dieu ne coïncide pas avec l'idole, que l'idole ne personnifie pas la divinité, mais il façonne en quelque sorte un visage dans lequel il demande au divin de se révéler, de se manifester à l'homme. Il façonne un visage à travers lequel il demande à la divinité de poser un regard, une menace, une protection, etc. Autrement dit, la démarche de fabrication des idoles est une tentative de mettre la main sur la divinité qui en elle-même est diffuse et insaisissable. C'est un moyen de la cerner, de la contrôler, de s'assurer de sa présence, de s'assurer le contrôle de sa puissance. On pourrait relire les travaux de Jean-Luc Marion qui a écrit en 1977 un très beau texte qui s'appelle « L'idole et la distance ». Mais j'ai préféré vous proposer une citation d'un autre texte de 1982 qui s'appelle « Dieu sans lettres ». Et voici ce qu'écrit le philosophe Jean-Luc Marion. Voilà ce qu'écrit Jean-Luc Marion. Il explique ainsi qu'en se faisant une représentation, une image de la divinité, il se fait, l'homme se fait réellement une image de Dieu. Autrement dit, il fait advenir le divin à sa propre mesure. L'idole, c'est Dieu à la mesure de l'homme. C'est Dieu tel que l'homme l'expérimente. C'est Dieu tel que l'homme désire le rencontrer. Autrement dit, c'est Dieu à la mesure du regard humain. Est-ce qu'on peut dire que dans le culte des idoles, il y a une partie qui rejoint véritablement le vrai Dieu ? Une partie qui pourrait être sauvée, dirons-nous, dans la mesure où la sincérité des idolâtres leur assurerait de rejoindre l'au-delà de l'image, le Dieu vrai ? Alors il ne s'agit pas de porter un jugement sur la conscience des personnes, cela nous échappe totalement. Mais en restant dans le débat philosophique, la réponse est clairement non. Parce que justement, le regard n'est plus un regard vers l'au-delà. Et que l'idole n'est qu'une extériorisation de ce que l'homme porte en lui, de ses représentations du divin. Dès lors, on se rend compte que la dénonciation de l'idolâtrie, qui parcourt l'ensemble de la révélation biblique, va au-delà de la fabrication de certaines représentations artisanales. La racine de l'idolâtrie, c'est le refus de l'assujettissement à la loi de Dieu, c'est le refus d'un Dieu transcendant qui nous dépasse, qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas maîtriser. C'est finalement le choix de la volonté propre et de l'autonomie, puisque ces idoles vont bientôt être chargées d'une loi, projection de la volonté propre d'un homme ou d'une classe sociale ou d'une secte particulière, ça peu importe, mais d'une loi humaine qui acquiert par son attachement à l'idole un statut divin et alors normatif. Du coup, est-ce que l'église d'aujourd'hui est susceptible de tomber dans l'idolâtrie ? Oui, évidemment. Est-ce que chacun d'entre nous est susceptible de s'adonner au culte des idoles ? Oui, clairement, chaque fois qu'il choisit sa volonté propre plutôt que celle de Dieu. Et est-ce qu'on peut imaginer un retour vers certaines formes de paganisme ? La réponse est oui, parce qu'un pas en entraîne l'autre. Dès lors qu'on accepte de choisir sa propre loi plutôt que la loi de Dieu, tôt ou tard, il faudra donner un visage humain, un visage à la mesure de l'homme, à ce qu'on prétend être une expérience spirituelle. Et alors, il se trouvera toujours un artisan pour façonner quelques représentations d'actualité ou quelques explorateurs pour ramener d'une contrée lointaine une figurine dont tout le monde s'accordera à dire qu'elle a des vertus particulières. Que Dieu nous en préserve chacun de nous et que l'esprit de Nazareth nous conduise à la Sainte Famille où nous aurons la révélation de Dieu qui se met à la portée de l'homme, de Dieu qui se fait homme, de Dieu qui se fait enfant, c'est-à-dire nouveauté, élan de vie, confiance, fragilité et abandon. Aussi confions-nous à celle qui, la première, l'a accueillie, elle qui, la première et le plus parfaitement, s'est laissée façonner par son Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada